Donc ouais Tu vas participer au truc d'Amin Non mais le truc d'Amin, la World Cup La King's World Cup là C'est un truc pour les pros, enfin pour les pros Non mais pour les gens qui ont un niveau de fou C'est pas un event de streamer etc les gens Je sais pas qui, honnêtement j'ai aucune info Donc c'est pas du leak ou autre Mais je sais pas qui va y avoir Alors Je pense que c'est quasiment impossible Mais c'est vrai que ça donne envie, ça fait rêver qu'il y ait un Zizou en coach Ou un truc comme ça quoi Je sais pas à quel point Parce que du coup je crois que c'est une équipe de 12 joueurs Pogba, MDR Je sais pas à quel point Pogba ça ferait polémique Comme tu vois Parce que du coup là Pogba est suspendu pour 3 ou 4 ans Je sais plus ou 5 Mais c'est pour des faits antérieurs Ou c'est pour du dopage récent Le Tix qui veut participer Ah Tix il a un bon niveau Il joue comme à Londres en un peu moins bien Non je pense, comme ça Mais Comment tu choisis 50 personnes À part avec le palmarès ou pistonnage Bah déjà le niveau potentiellement Parce qu'en fait faut pas que les mecs aient des contrats Mais du coup des contrats j'imagine pro Donc tu vois si c'est du semi pro ou autre Déjà en N3 peut-être Tu vois genre En fonction Zizou est déjà en contrat Zizou est pas en contrat C'est récent Pogba Ouais donc je sais pas à quel point Pogba sous contrat il peut pas jouer Ah mais je sais pas à quel point c'est le fait que Ouais je sais pas Aucun de vos influenceurs ou animateurs Va y participer Oh le VAUT Buzz Alors ça vaut une petite relecture Quand on t'envoie le message Aucune offense Parce qu'on fait tous des fautes Mais c'est vrai que Rotten a mal parlé d'Amin C'est dégueulasse Ouais j'ai vu J'ai vu j'ai entendu J'étais en mode Ah ouais on en est encore là J'ai entendu Adil Rami Qui défendait Amin justement Après tu vois on est dans un truc Où Il défend C'est même pas vraiment ce qu'il défend Tu vois Il défend le foot Mais bon T'es en mode Pogba d'OP Pas vraiment fan du message S'il est sélectionné Ouais je pense ça ferait beaucoup parler Tu vois Gaël Kakuta Ouais des mecs Mais Yata Manzala aussi je crois Que je voyais passer Il a bien répondu Amin Ouais Amin il a Il a dit Enfin il a pas boté en touche Tu vois Mais ça sert à rien de partir au clash Tu vois C'est aussi un peu des émissions Routen ou autre Ou parfois t'es en mode bon C'est les piliers de barre Ouais c'était un peu cette ambiance là quoi On s'en bat pas un peu les couilles De ce que pense Routen Si si ça c'est pour ça Camille n'a bien répondu quoi Dans l'idée Je pense que Steven peut permettre aux jeunes De prouver leur potentiel Aux équipes pro Ouais après je sais pas À quel point Parce que c'est du 7-7 Donc c'est avec des règles Un peu différentes Parce que parfois Alors j'ai pas trop maté La Kings League Mais Mais en gros En gros concrètement Il y a plein de cartes Etc Donc je crois que c'est Demi temps de 20 minutes Et en fait T'as aussi pas mal de trucs Où parfois en fait Tu commences en 2v2 Puis ensuite il y a des joueurs Qui s'additionnent Enfin qui rentrent Je sais pas exactement Quelle règle ça va être Pour la World Cup Mais t'as des sortes de cartes Qui changent un peu du coup Le jeu et tout Ouais c'est ça Ça commence en 2v2 Et toutes les minutes Ou x minutes Il y a un joueur qui rentre Non je crois ouais Oui et d'ailleurs en Allemagne C'est un mec que je connaissais pas Qui a peut-être 8 millions d'abonnés Qui en gros est le Amin Et en plus Ils ont Mario Godze Le joueur Enfin l'ancien joueur allemand Ce qui est quand même assez ouf ça Mais Mais ouais non En tout cas En vrai Piqué il est chaud quand même Piqué En termes de business Etc Le mec est quand même bouillant Parce que du coup Il a lancé Alors Piqué il a investi Dans plein de trucs C'était lui Il y a des embrouillons aussi Dans le tennis ou autre Parce qu'il a fait quand même Beaucoup beaucoup de choses Mais du coup c'est lui Qui a lancé la Kings League Où il était en mode Ok on va un peu Redynamiser un peu le foot Et compagnie quoi Et En termes de paradis fiscal Je pense que Ça suit Ça suit entièrement quoi Tu vois Chaud pour ruiner la coupe Davis Non mais Ce qu'il a fait avec le tennis C'est un peu cata Et si je dis pas de bêtises Je crois que Il a amené la Copa del Rey En Arabie Saoudite Non enfin il y a des liens un peu Il y a des liens un peu partout Mais en tout cas Le truc c'est que la Kings League Ça a été créé en 2022 Donc ça a super bien marché Avec des capitaines Qui sont des streamers Des créateurs et tout Et il est vrai que Là je crois que Ça avait été relancé C'est ça Ça a été relancé Et en fait à un moment Ça faisait quand même Tout le temps 200-300 000 viewers On le voyait tout le temps Sur Twitch Là la nouvelle saison A été relancée Et C'est pas exactement Les mêmes stats Tu vois Alors ça reste très très bien Tu vois De faire des 50-70 000 Ils ont aussi lancé Une Queens League Donc féminine Donc ça ce qui est cool aussi Tu vois Mais du coup Ils font des 70 000 Des 40 000 Des 50 000 Donc ce qui est vachement bien Mais ce qui est pas vraiment La version La version un peu initiale Où tout le monde en parlait Tout le monde se disait Putain à quel point Ça va changer un peu Le modèle de foot À quel point en fait On va s'intéresser à autre chose Que juste le foot classique Et tout Et en fait ça va devenir Un nouveau truc Et en fait à côté Il a lancé donc du coup Tout un système de franchise Pour que Kings League Qui était en Espagne à la base Soit aussi potentiellement Dans plein d'autres pays Et il a lancé ça du coup Là en gros T'as la Kings League En Latam Donc Est-ce que c'est un pays Est-ce que c'est américase Donc c'est Sud-Amérique Mais est-ce que c'est un pays spécifique ou pas Au moment j'avais cru comprendre Que c'était Brésil Mais est-ce que c'est un pays Vous savez si c'est un pays Ou c'est en gros Un peu un mélange De différents pays D'Amérique du Sud C'est peut-être C'est peut-être plus ça C'est Mexique Amérique du Sud Tu vois comme Je pense pas que ce soit Qu'une équipe Enfin qu'un pays Entre guillemets Comme ils ont mis américase J'imagine Il doit y avoir aussi Des créateurs un peu J'imagine que c'est aussi Des créateurs un peu aussi Amérique du Sud ou autre Sinon ils auraient juste mis Espagne, Mexico Tu vois J'imagine Et donc du coup Du coup de ce que j'avais entendu En fait Son système de franchise Il était un peu séquose Si tu signais Pour être la King's League Française T'étais un peu en mode Bon bah bien joué Je t'appartiens Et on fait du 7v7 Dans mode Bon est-ce que je créerais Pas mon propre 7v7 Mais du coup C'est un move Très costaud De se dire Ok pour accélérer Le développement de la King's League Et le faire Le faire devenir Un peu l'incontournable Et l'acteur majeur On fait une World Cup Avec du coup Les 10 équipes De la Ligue Espagnole Les 10 équipes De la Ligue Latine-Américaine Plus Plein de nouveaux pays A qui on va faire découvrir La King's League France Allemagne Etc Avec des créateurs De grosses communautés Dans un événement Hyper divertissant Trop stylé Pour les fans de foot Et tout Ce qui fait qu'après J'imagine Les franchises Vont pouvoir se lancer Beaucoup plus facilement En vrai D'un point de vue Business Etc Un peu en revirement C'est très fort Avec tous les contacts Et j'entendais rapidement Le stream d'Amin En plus il avait l'air D'être très cool Piqué Sur la vidéo d'Amin Elle est incroyable T'as Neymar dans la vidéo T'as piqué T'as Amin Qui peut lâcher des vannes C'est Keda Etc A piqué Tu vois Sans que piqué Soit en mode Ok mon image Il a capté le truc De si on veut Que ça soit viral Faut pousser le curseur à fond C'est Non non honnêtement C'est C'est costaud C'est costaud C'est costaud Après piqué C'est vraiment un business man Oui oui Avec des très bons côtés Là comme on peut voir Tu vois en mode génie Il y a des côtés Ou parfois De la merde Comme la coupe des vis Et ils se la tannent Ouais en plus Non non mais en vrai C'est intéressant Janvier 2025 Ça risque d'arriver en France Selon piqué Ok Mais ils ont compris Le délire d'Amin Ouais ouais Mais tu vois Déjà c'est fort Tu vois De comprendre le créateur Ce qui va Ce qui va marcher Pour le créateur Et tout C'est trop bien Et c'est trop cool Pour Amin En vrai c'est Enfin tu vois Après lui 11 all star Ou quoi Le gars c'est trop bien Il est plus qu'ancré Dans le foot Et tout Donc Même moi Qui aime pas trop le foot Je vais regarder Bah ouais C'est de la curiosité C'est le côté divertissement Et tout Donc en vrai Ça va être bien Et d'ailleurs Si vous êtes très chaud au foot Il y a le formulaire Je crois J'entendais Amin dire Qu'il y avait 5000 personnes A peu près Qui avaient postulé Mais c'est peut-être Votre chance Donc C'est fou Qu'il ait été invité Alors qu'il stream jamais Ouais mais Tu vois D'un point de vue mondial Et tout Amin Surtout avec son lien Avec l'Espagne Tu vois Avec 11 all star C'est vraiment du top Tu vois C'est du top quoi Tu vois T'as Kamel Pareil en top Tu vois T'as Amin Je pense que c'est les deux Plus gros à ce niveau Tu vois Après t'as plein Tu vois Genre Gotha Etc Mais Pour ce genre de situation Il est Il est parfait quoi Amin Je pense Il est trop puissant Même avec les marques Bah Amin Il est big Amin honnêtement Le fait qu'il stream pas beaucoup Aussi fait qu'il est Tu vois Enfin c'est C'est quelqu'un Tu vois Il a claqué le 11 all star Sponso Prime Ouais c'est vrai aussi Il a eu ça C'est vrai que tu vois La vidéo La vidéo elle a fait quoi La vidéo elle a fait 22 millions Du jour en même temps La vidéo est folle La vidéo est vraiment Trop trop bien quoi Mais Non mais c'est cool en tout cas C'est cool que ce soit Pour le game Pour la nouveauté Que peut y avoir Sur Twitch et tout En vrai c'est trop trop bien Tu devrais jouer Non on va Non on va s'épargner ça Mais c'est trop bien